Quel est le type de verre le plus approprié quand on consomme beaucoup de numérique ? Ah, ça c'est la question à laquelle je vais essayer de vous répondre. Puisqu'on entend vraiment beaucoup de choses, on entend surtout parler de lumière bleue, mais il n'y a pas que ça à prendre en ligne de compte. Alors, déjà au niveau de la lumière bleue, que ce soit dans les vendeurs de magasins informatiques ou des choses comme ça, ils peuvent vous vendre des venez de gamers. Alors, vous en trouverez aussi chez les opticiens, ce sont des verres avec un filtre bleu. On voit un tout petit peu jaune à travers et ça protège contre la lumière bleue. Mais il y a plein d'autres choses. Si vous n'aimez pas par exemple ce type de filtre, sachez qu'il existe sur des verres correcteurs ou sans correction, un filtre bleu par absorption de matière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce reflet résiduel bleuté, comme par exemple j'en porte. Mais surtout, on est dans une ère où on consomme énormément de numérique, que ce soit sur smartphone, sur la télé, avec des définitions qui sont de plus en plus impressionnantes et agréables d'ailleurs. Mais vos verres ne sont pas conçus pour ça. Sauf maintenant, il existe des verres qui sont vraiment conçus de manière numérique pour la consommation du numérique. Ils ont l'avantage d'avoir cette protection anti-lumière bleue sans dénaturer les couleurs et sans reflet bleuté. Et franchement, c'est génial. J'ai eu l'occasion de le faire tester. Je ne peux pas en porter, je suis en progressif. Mais j'ai eu l'occasion de le faire tester récemment et les retours sont vraiment bluffants. Donc, n'hésitez pas, demandez à votre opticien sévère conçu pour le numérique, type les Heisenstart de chez Essilor, et vous verrez franchement, franchement la différence. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez Atterreist. – Sous-titrage FR 2021